Musique J'ai 24 ans, musicien professionnel depuis quelques mois, « Jazzman » depuis toujours. Dès que j'ai entendu du jazz très tôt dans les jukebox de la rue de Belleville, j'ai immédiatement aimé cette musique et j'ai l'impression qu'elle faisait partie de mon patrimoine génétique d'une certaine manière. Donc j'ai immédiatement senti que c'était la musique qui allait m'accompagner toute ma vie. C'est comme si on découvrait un monde qui est finalement presque un monde intérieur et qui se révèle à nous immédiatement. Le jazz n'est pas une musique ethnique, c'est un métissage. Quand je parle de musique métissée, au contraire des musiques qu'on fait souvent aujourd'hui, qui sont des mélanges. C'est-à-dire qu'on mélange, on prend tel ingrédient d'une musique, tel ingrédient de l'autre, et on les mélange et ça fait un résultat assez informe. Le métissage, c'est un long processus. Et le jazz, c'est le résultat de l'esclavagisme des Noirs aux États-Unis, du lyrisme italien avec la grande diaspora italienne et la science technique musicale des Juifs de l'Est. « Jouer est une façon de se taire » de Vladimir Jankélévitch. Pour moi, faire de la musique, c'est créer du silence. C'est le but, alors ça a l'air paradoxal. C'est comme le sous-texte. Ce qui est important, c'est pas ce qui est dit, c'est ce qui n'est pas dit et qu'on devine. La musique se crée entre les notes. C'est pas les notes qui créent la musique. C'est ce qu'il y a entre, c'est ce gap, ce moment-là où tout se détermine, où la note va arriver. On prend son élan à ce moment-là et on crée la note. Et c'est ce moment-là qui m'obsède. C'est pour ça que j'essaye de jouer le silence. La musique console de tout. Moi, j'étais ouvrier de 14 ans à 24 ans. Et si je n'avais pas, comme le boulot quotidien, tout ça ne me convenait pas, j'aurais pu être attiré par une autre façon de vivre. Et quand je dis que la musique m'a sauvé, effectivement, j'aurais pu plonger dans la délinquance ou dans une vie de marginal, finalement. Donc j'ai choisi une autre marginalité, qui était le jazz, mais qui m'a maintenu quand même dans une sorte d'équilibre que je n'aurais peut-être pas trouvé si je n'avais pas rencontré cette musique. Il n'est pas de création sans retour en arrière pour mieux avancer. Si on connaît bien son passé, on connaît son avenir. Si on ne connaît pas le passé, on ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas le processus des choses. Pourquoi telle chose devient ça ? Et pour savoir le processus, il faut forcément revenir en arrière. Personne n'invente le trio africain. C'est un peu l'idée de Guy Leclerc, le photographe, qui m'a dit... Moi, j'avais un trio déjà constitué avec Henri et un autre saxophoniste, mais Guy Leclerc m'a dit, mais ce type, je ne peux pas le photographier. Alors, j'étais surpris. Il m'a dit, je voudrais que ce soit Luce Cavis. Et finalement, ça a très très bien marché. L'osmose entre nous trois était parfaite. Et voilà, ça continue depuis 25 ans maintenant. Libérés Sumus, nous sommes libres. Free at last. D'abord, je remercie le Triton pour cette opportunité. Évidemment, Vincent et Henri Texier, qui sont le partenaire idéal pour ce genre d'aventure, de m'avoir donné cette possibilité de retourner, non pas là en arrière, mais avec le passé, de faire du devenir, de faire du futur. Il y avait longtemps que je voulais faire un album avec des titres, avec un titre en latin, que d'habitude, c'est toujours... Chez moi, ça a toujours été en anglais, un peu en français, un peu en italien. Et le latin, qui est ma langue lointaine, mais d'origine, c'est un album que j'admire, que j'aime beaucoup. et j'espère que je pourrai faire un bout de chemin avec ce trio.